Un email personnalisé captera davantage l'attention de vos destinataires qui seront plus réceptifs à votre message. Voyons comment utiliser les données de votre liste de contacts pour personnaliser votre newsletter. Lorsque vous créez votre campagne emailing, dans la partie « Message », vous aurez à remplir l'objet du message et les champs d'expédition et de destination. Une fois ces champs remplis, placez le curseur de votre souris là où vous souhaitez ajouter une donnée de personnalisation. Cliquez ensuite sur l'icône « Champs de substitution ». Le menu déroulant reprend les données disponibles dans votre liste de contacts. Choisissez la donnée personnalisée que vous voulez voir apparaître. Ici, nous insérons le prénom du destinataire dans l'objet du message ou la ville, après le nom de votre société, dans le nom de l'expéditeur. Vous pouvez cocher la case dans le champ « Nom apparent » et choisir de voir afficher le prénom et le nom de votre destinataire plutôt que son adresse email. L'aperçu est un excellent moyen de visualiser comment l'entête de l'email apparaîtra en boîte de réception. En cliquant sur les flèches à côté de « Trouver un destinataire », vous apercevez au cas par cas l'affichage de votre email. Une fois votre entête personnalisée, passez à l'édition de votre newsletter. Dans l'Email Builder, vous pouvez ajouter une personnalisation dans le corps de votre message. Cliquez sur le module dans lequel vous souhaitez ajouter la personnalisation. Dans le panneau d'édition à gauche, placez votre curseur là où vous souhaitez ajouter une donnée de personnalisation, puis cliquez sur l'icône « Champs de substitution ». Vous n'avez plus qu'à ajouter la donnée de personnalisation souhaitée en fonction de votre message. Sous-titrage Société Radio-Canada